Réellement la vraie réponse sur comment est-ce qu'on fait pour comprendre les personnalités, pour maîtriser le MBTI efficace, etc. Ce qui se passe dans le MBTI classique et dans l'approche qu'ont les gens en général des personnalités, c'est qu'on va avoir une sorte de système, que ce soit l'horoscope, que ce soit l'énagramme, peu importe, on va avoir une sorte de système avec différentes classes et ok, cette classe-là a tel genre de comportement, cette classe-là a tel genre de comportement et souvent, plus on s'y intéresse, moins on parle des gens, mais plus on va parler, les INTP, peu importe ce que ça veut dire, ils se comportent plutôt comme ci et comme ça et on oublie même de se dire, ok, comment ça, c'est qui les INTP, à quoi est-ce que ça ressemble dans le vrai monde, dans la vraie vie ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parlent, 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 parlent de la théorie pendant des heures. En plus, ce sont souvent des définitions ou des descriptions assez simples qui te font croire que tu as compris. Ça marche avec des archétypes qui sont très caricaturaux et qui rendent la compréhension facile, rapide, sans effort, mais au final, quasi inutile parce que les humains, et ça se sait, sont extrêmement nuancés, sont extrêmement complexes à comprendre. Et avec un bon système, déjà, ça aide énormément. C'est pour ça que j'aime beaucoup le MBTI efficace, le système d'objectif personality. Avec aussi des bonnes méthodes, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est pour ça que j'ai créé énormément de formations qui aident à maîtriser tout ça, qui aident à atteindre différents objectifs précis parce que, justement, seulement avec un objectif précis, on peut ensuite avoir des méthodes précises. Mais malgré tout ça, il y a quand même une chose à laquelle on ne peut pas échapper. C'est la chose que tout le monde essaye d'éviter. Et c'est pour ça que les gens perdent du temps parce qu'ils essayent, justement, de trouver des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. Comprendre les personnalités, même avec le meilleur système et les meilleurs outils, ça prendra un certain temps. Ça va demander de l'implication. Et c'est pour ça que depuis maintenant des années, depuis 2019, je crois, j'ai créé l'espace membre dans lequel je crée et je sors régulièrement, toutes les semaines, plusieurs contenus qui permettent d'analyser des vraies personnes. On ne va pas juste parler de, oui, les INTP sont plutôt comme ci, les ISTJ sont plutôt comme ça. On voit dans la vraie vie des vrais humains se comporter dans le vrai monde. Et avec un bon système et de bonnes méthodes, on arrive ensuite à analyser et à donner du sens à tout ça. C'est maintenant la plus grande bibliothèque de contenu que je connaisse sur le MBTI dans le monde francophone et certainement dans le monde de manière générale. Elle doit être à égalité avec l'espace membre d'Objective Personality. Et c'est vraiment là-haut que les gens ont les meilleurs résultats. J'ai pu parler personnellement avec plusieurs membres de l'espace membre. Et systématiquement, même s'ils ont aussi suivi des formations de toutes les choses qu'ils ont pu faire, c'est toujours systématiquement l'espace membre qui ressort comme étant la chose qui leur a le plus appris à comprendre leur personnalité, les personnalités des gens et du coup, le monde qui les entoure de manière générale. Parce que de toute manière, revenir régulièrement sur le sujet, affiner toujours plus sa compréhension, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire avec ou sur l'espace membre. Peu importe comment est-ce qu'on va le faire, on va devoir le faire. Et puisque c'est le but de l'espace membre, ça rend le tout juste plus facile. Mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, vous ne pourrez pas échapper au fait d'avoir à revenir régulièrement sur ce que vous pensez avoir compris des personnalités. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'arrive très souvent. Je suis encore parfois étonné par des gens que j'ai typé. Je me dis, attends, tu as la personnalité X et pourtant, tu arrives à faire Y. Comment est-ce que c'est possible ? Tu es censé être cet archétype, tu es censé être un INFP. Tu n'es pas censé être logique, être excellent au débat. Ce n'est pas normal. Et si des gens qui ont passé des années à étudier tout ça ont encore besoin d'avoir un endroit où ils vont revenir, d'avoir des moments où ils vont être à nouveau étonnés par ce que les personnalités permettent de faire par la nuance et par la subtilité de la race humaine, en fait, c'est des comportements humains de manière générale. C'est effectivement parce que non, ce n'est pas facile. Non, ça n'arrive pas comme ça. Et non, d'ailleurs, en rejoignant l'espace membre, vous n'allez pas d'un coup tout comprendre et tout connaître et tout savoir. C'est faux. D'ailleurs, au début, vous allez certainement être très perdu. En plus, le site n'est pas forcément très clair. Vous verrez qu'il faut cliquer plus de trois fois parfois pour aller là où on veut aller. Il y a un certain truc en design informatique. On dit qu'il faut cliquer deux fois maximum, sinon le client va être perdu, etc. Là, oui, cela va être à vous de fournir les efforts. Tout ce qu'il y a dans l'espace membre et tout ce que je vous donne, ce pour quoi vous payez, c'est simplement pour avoir accès aux meilleurs outils possibles avec des mises à jour régulières, toutes les semaines de nouveaux contenus. On analyse les gens, on voit comment est-ce que cela se passe dans les faits. Je vous tiens au courant de mes dernières recherches, de mes dernières compréhensions des personnalités. Il y a aussi des commentaires où vous pouvez discuter avec les différents membres de l'espace membre. Il y a aussi un chat dans lequel vous pouvez me poser des questions à moi personnellement. Je fais aussi des FAQ régulièrement, etc. Bref, si vous voulez voir tout ce qu'il englobe, le lien est dans la description. Vous y verrez un rapide rappel de ce qu'est le MBTI efficace. Ensuite, vous pourrez voir en bas, là où vous choisissez les forfaits, tous les contenus qui sont disponibles. L'offre que je fais s'arrête le lundi 26 à minuit seulement et vous permet, au lieu de payer 87 euros par mois, d'accéder à l'espace membre pour 49 euros. C'est d'ailleurs une réduction qui s'applique systématiquement jusqu'à ce que vous décidiez de partir. Et d'ailleurs, là, on se désabonne et effectivement, en deux clics, là, c'est très facile. Pour partir, c'est très facile, plus que pour y entrer et c'est d'ailleurs la dernière fois, avant au moins peut-être un an, minimum six mois, mais probablement au moins un an que je ferai ce style de promotion sur l'espace membre. Donc, si tout cela vous intéresse et puisque vous n'avez pas d'ailleurs le choix, vous allez devoir étudier régulièrement les personnalités. Si vous voulez le faire dans les meilleures conditions, c'est dans l'espace membre que cela passe. Il y a aussi des avis clients. N'hésitez pas à les lire avant d'y entrer pour savoir vraiment dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.